Musique Hello ma djum family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to school, je suis trop contente De vous faire cette série encore cette année Je me suis creusé les méninges Pour vous trouver des idées donc j'espère qu'elles vont vous plaire Et comme vous avez pu le voir dans le titre Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 conseils pour réussir ses euros Pour bien réviser ses euros Et pour décrocher le petit 20 sur 20 Donc voilà, on va commencer maintenant C'est parti ! Premier conseil que je peux vous donner Réviser environ un mois et demi à l'avance Pourquoi un mois et demi ? Et pas genre toute l'année Ou pas deux semaines avant Un mois et demi c'est le temps parfait pour écrire son oral Parce que ça c'est genre la chose la plus importante Écrire un oral Pour ensuite apprendre à parler En fonction de l'oral que vous avez Surtout vous entraîner à haute voix Je reviendrai plus tard dessus Mais vraiment pour vous entraîner à parler Et ensuite après il vous restera 2-3 semaines Si votre temps est bon Si vous avez révisé un mois et demi à l'avance Il vous restera 2-3 semaines Pour vraiment l'apprendre par coeur Pour vraiment le faire sans texte Pour vraiment faire son oral Comme si on le faisait en vrai Et un mois et demi c'est le temps juste parfait Pour faire ces 3 choses là les plus importantes Deuxième chose comme je l'ai dit précédemment Parler à voix haute quand vous faites un oral C'est pas on est dans sa tête Et c'est tout on s'en arrête là C'est vraiment il faut vraiment parler à voix haute Il faut vraiment faire des conversations à soi même C'est très... Comment on va dire ? C'est vraiment on travaille vraiment notre cerveau A parler à haute voix Parce que lire dans la tête Le cerveau il travaille moins bien que lire à haute voix Et surtout le soir après Vous allez en rêver Etc Donc c'est toujours la même chose Mais vraiment parler à haute voix Dans votre chambre Devant vos peluches par exemple Devant vos parents aussi Ça peut toujours le faire Que ça Et normalement c'est bon Vous serez moins stressé Surtout le jour de l'oral Parce qu'à force de parler dans votre tête Vous serez plus... A force de parler dans votre tête Vous serez plus stressé Que si vous parlez juste à haute voix Troisième conseil que je peux vous donner Regardez des séries Dans la langue Dans laquelle bien évidemment Vous allez faire votre auro Votre oral Je ne sais plus Bref Parce qu'aujourd'hui Il y a plusieurs orales Par exemple On a les oraux de bac professionnel Donc moi par exemple C'est les oraux de vente On a les oraux d'espagnol Et on a les oraux d'anglais Après il y a les oraux d'allemand J'imagine Pour ceux qui font les autres langues Mais bref Vous regardez la série Dans laquelle vous allez avoir Votre auro Donc c'est à dire Si vous faites un oral d'anglais Vous ne regardez que des séries en anglais Si vous faites Si vous faites un oral en espagnol Vous ne regardez que des séries en espagnol Pourquoi je dis ça ? Tout simplement C'est que dans les séries Déjà il y a une histoire Donc ça vous fait creuser plus les méninges Pour vous faire apprendre et comprendre Qu'est-ce qu'ils disent dans la série Et surtout vous choper l'accent Dans la série Si vous répétez un peu des fois ce qu'ils disent Si vous retenez etc Et ça fait toujours que le vocabulaire en plus Et ça c'est pas négligeable Quatrième conseil Faites des recherches approfondies Parce que oui On le fait tous On ne fait pas genre Non je le fais pas On fait tous notre oral Juste dans ce qu'ils nous demandent C'est bon Ne dis pas non en commentaire Je le sais On fait nos recherches Par rapport à ce que l'oral nous demande Et on s'en arrête là On fait Oh vas-y c'est bon ça passera Alors que si Vous faites des recherches approfondies Recherches sur internet En fait vous n'allez pas vous arrêter A ce qu'on vous demande Et vous allez aller plus loin Et forcément Les jurys comme ils connaissent Bah le L'oral sur lequel vous allez passer Ils vont se dire Ah bah Elle a fait des recherches approfondies Et ça généralement Ça rapporte plus de points Parce que ça veut dire Que vous avez plus travaillé Sur votre euro Que vraiment vous avez fait des recherches Que vous vous êtes intéressé Mais c'est pas tout le temps le cas Qu'on s'intéresse à des trucs D'école On est bien d'accord Mais au moins le jury Pardon Va le voir Et ça va vous valoriser encore plus Et ensuite Dernier conseil Là vous allez me dire C'est là Tu t'emballes un peu trop C'est Déstresser et relativiser Sur son oral Oui Là je suis en train De vous demander la lune Parce que même moi Je suis quelqu'un de Très très stressé Il y en a qui le savent Peut-être Ou pas Mais vraiment C'est quelque chose Moi les euros et tout Je peux pas J'ai tellement peur De passer devant des gens Je suis obligée de pleurer Juste avant de passer Pour que mon stress élimine Mais Votre euro Si vous prenez ça Au second degré Par exemple Vous pouvez vous dire Que c'est un oral blanc Enfin Vous pouvez vous imaginer Plein de choses Pour vous faire déstresser Vous pouvez regarder Un milliard de vidéos Sur internet Comment déstresser Etc Pour un euro Je pense qu'on peut Tout trouver sur youtube Il y a vraiment pas De quoi se planter Sur youtube On peut tout trouver Moi par contre Je peux pas vous faire Une vidéo là dessus Parce que je ne peux pas Vous donner des conseils Comme ça Ce n'est pas possible Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous voulez plus de vidéos Conseils A propos Enfin Back to school Ou même encore Sur des choses De la vie A l'école Dites moi ça en commentaire Et n'oubliez pas De vous abonner En cliquant juste ici Comme ça La Junefamilie Ça grandit Ça fait juste hyper plaisir Et en activant les notifications Comme d'habitude Donc voilà Je vous aime très très fort Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A mardi au prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Bye